Salut à tous, bienvenue à Rouen aujourd'hui pour un nouvel épisode en partenariat avec Hachette Technique. Je vous emmène bosser ici dans un CFA, un centre de formation pour apprentis, à la découverte d'une pédagogie originale, la classe autonome. Et on a rendez-vous avec Juline qui est enseignante ici. Allez, suivez-moi dans sa classe ! Salut Juline ! Bonjour Géry ! Je suis ravie de te rencontrer. De même. Donc c'est toi la créatrice de cette classe autonome, c'est ça ? Exactement, je l'ai développée il y a 4 ans maintenant. Explique-moi en quoi ça consiste une classe autonome ? En fait c'est un temps de cours qu'on a divisé en trois. Donc on garde quand même le cours classique parce que c'est important d'avoir des choses en information descendante pour les élèves. Mais ça c'est un quart seulement du cours. Ensuite on fait un temps de vérification qui permet d'ancrer la connaissance. Moi je le fais avec des quiz numériques, mais on pourrait très bien le faire sur des feuilles classiques. Donc avec mon smartphone ? C'est avec le smartphone, voilà. Les élèves travaillent avec le smartphone. Génial ! Ça c'est 15% du temps. Et puis le 50% du temps en fait, ce sont des ateliers. Donc ils travaillent seuls en autonomie avec du matériel que j'ai créé. Et ils travaillent à leur rythme. Et tous les ateliers sont autocorrectifs. Et c'est ce qui crée l'autonomie en fait. Et je crée tout le matériel en amont. Donc dans une classe autonome, c'est tout ça, le gros du travail. Tout ça c'est toi qui l'ai créé ? Je me suis inspiré de choses que je vois sur internet. Pendant les 50% du temps où ils sont en atelier, en fait les élèves apprennent en faisant, en manipulant, en se trompant, en s'autocorrigeant. Ils s'entraident aussi puisqu'ils peuvent travailler seuls ou à plusieurs. Et c'est ça qui fait l'efficacité. Alors il faut préciser à nos amis que toi, tu es prof d'histoire, géographie et éducation. Éducation morale et civique. Le matin, je suis ici au CFS Simone Veil de Rouen. Je suis aussi professeure de soutien scolaire l'après-midi, donc j'ai des élèves de la 6e à la terminale. Mais c'était quoi les freins que tu as pu rencontrer ? C'est le temps. C'est-à-dire qu'il faut accepter que ça va prendre du temps de créer la classe autonome, de créer du matériel pour chaque chapitre. C'est plusieurs années, on ne fait pas tout ça en une seule année, on ne révolutionne pas tout en une année. Et aujourd'hui, c'est dupliqué ailleurs du coup ? Aujourd'hui, je forme des professeurs en France, partout en France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, le Québec, exactement. Et tous les professeurs que j'ai formés moi, qui l'ont testé avec les règles que je leur ai données, ils sont unanimes. Je n'ai aucun professeur qui m'a dit que ça ne fonctionne pas. Génial ! Tu as pensé à créer une chaîne YouTube ? J'ai une chaîne YouTube ! Ah oui ! J'ai une chaîne YouTube sur laquelle il y a de tout. Il y a les cours d'histoire-géographie. C'est-à-dire que les cours qu'on a fait aujourd'hui de 20 minutes, ils le retrouvent si jamais ils ont été absents. J'ai toutes mes vidéos de soutien scolaire aussi. Donc toutes les méthodologies, comment apprendre, comment mémoriser, utiliser des flashcards, des palais de la mémoire, tout ça. Et j'ai les vidéos de pédagogie, vraiment, où j'explique comment fonctionne la classe autonome. Et alors ton lien, explique-moi ton lien avec Hachette Technique, qui est notre partenaire. Le gros problème quand je forme des professeurs aujourd'hui, c'est qu'ils me disent, moi j'y crois dans ta méthode, mais j'ai pas le temps. Donc l'idée avec Hachette, c'est de fournir aux enseignants d'histoire-géographie en CAP une classe autonome clé en main. Pour toi, la classe autonome, Nolan, c'est quoi ? C'est vraiment quelque chose d'incroyable qui est arrivé. Avant, j'arrivais pas forcément beaucoup en histoire. Et maintenant, ça va tout seul. J'aime bien mon travail en autonomie, ça nous permet de réfléchir à nous-mêmes, tout ça. Je trouve que c'est plus pédagogique. Ça nous aide à apprendre plus facilement. Ce n'est pas comme si on enregistrait juste ce que le prof nous dit. Après, on a des meilleures notes et ça fait plaisir à tout le monde. Dis-moi, qu'est-ce qui te plaît dans ton job au quotidien ? Moi, ce qui me plaît avant tout, c'est travailler avec mes élèves, travailler avec des adolescents. Je trouve ça passionnant. C'est une époque de la vie qui est assez extraordinaire. Et c'est quoi ta plus grande satisfaction à aller, s'il n'y en avait qu'une à retenir ? C'est leur réussite. C'est quand je vais à la remise des diplômes et que je vois des élèves qui étaient multidis, qui parlaient pas correctement le français, qui reviennent de loin, qui ont un passif compliqué avec l'école. Réussir, être fier, tenir leur diplôme et ensuite devenir artisan. Ça, c'est extraordinaire. Après, ce n'est pas une méthode miraculeuse non plus. Ce n'est pas une baguette magique. Il y a toujours des soucis d'élèves qui ne voudront pas, qui n'aimeront pas, sur qui ça ne fonctionnera pas. Ce qu'il faut trouver, c'est ce qui est efficace. C'est ça qui est intéressant. Autant travailler avec des nouvelles technologies, des méthodes anciennes, mais trouver ce qui est efficace à un instant T sur le public qu'on a en face de nous, pour la matière qu'on enseigne. Enseigner, parce que de toute façon, enseigner, c'est transmettre. Apprendre, parce que j'aime autant apprendre en tant qu'enseignante que d'être élève et moi-même d'apprendre. Autonome, parce qu'on est toujours forcément dépendant de quelque chose. Et en matière de pédagogie, le professeur est toujours très important, notamment dans une classe autonome. Debout, toujours. Juline, un grand merci pour la découverte d'aujourd'hui. Merci à toi. Merci pour le coup de projecteur. Je t'en prie. Moi, c'était une vraie découverte, la classe autonome. Figure-toi que tu m'as donné envie de retourner à l'école. C'est totalement le but. Le but, c'est d'enseigner avec plaisir et d'apprendre avec plaisir, et que ce ne soit pas une souffrance d'être à l'école. Je partage tout à fait. Et si vous aussi, cette pédagogie vous intéresse, n'hésitez pas. Et quant à nous, on se retrouve dans un prochain épisode en partenariat avec Hachette Technique. Les élèves de la classe autonome ont un message pour vous. Likez la vidéo et abonnez-vous !